La Chine, c'est un continent, c'est 16 fois la France, à peu près 9 millions de kilomètres carrés, et c'est une population qui fait en gros presque 20 fois celle de la France. Donc c'est 1,3 milliard, 1,4 milliard, 1,5 milliard, officiellement c'est 1,3 milliard. Pour décrire la Chine, il faudrait parler d'immensité, c'est évident, de foule d'immensité. La Chine est un pays qui est dirigé par le Parti communiste depuis 1949, donc on va fêter les 60 ans cette année. Un parti communiste qui a évolué dans la forme, mais qui sur le principe de direction du pays reste identique, avec un seul parti qui est au pouvoir et sans système démocratique. Donc la politique d'ouverture de Deng Xiaoping a été mise en place en 1979, et Deng Xiaoping a dit une petite phrase « Enrichissez-vous » et il a précisé en disant que pour que tout le monde s'enrichisse, il faut qu'il y en ait qui s'enrichissent avant l'autre. Donc il a mis en place d'une façon très discrète ce qu'on appelle le socialisme à la chinoise, qui est en fait un capitalisme à outrance, sauvage, où il s'agit de faire du profit. Partout à travers le monde, on peut trouver des produits « Made in China ». C'est évident que les produits manufacturiers chinois se sont énormément développés, se sont améliorés en qualité de façon extraordinaire. Ce qui fait que la Chine a amassé un excellent commercial colossal, qui fait que c'est la plus grande réserve financière du monde, et qu'aujourd'hui, face à la crise financière, on découvre à quel point c'est important. Et la Chine est aujourd'hui adulée par tout plein de pays, y compris par les USA, pour qu'ils continuent de financer la dette des États-Unis, pour qu'ils continuent à investir en Afrique. Et là où les pays occidentaux ne peuvent plus tellement investir dans les pays en voie de développement en Afrique, la Chine investit énormément. Et on a certainement une évolution de la carte géopolitique à travers le monde, qui est en train de se faire de façon très forte, et où la Chine prend de plus en plus d'influence. On voit aussi des gens qui vivent dans des conditions des plus simples, et donc l'écart entre les pauvres et les riches n'est que plus manifeste, et parfois très très difficile à supporter. Et donc ça crée une certaine instabilité sociale, d'où la volonté du gouvernement de tout contrôler. pour éviter qu'il y ait des débordements. On dit toujours 5000 ans d'histoire en Chine. Je pense que c'est beaucoup de dire 5000, mais c'est évident qu'il y a au moins 3000 ans d'histoire très riche, avec de nombreuses dynasties qui étaient plus ou moins ouvertes. Par exemple la dynastie des Tang, où il y avait énormément d'échanges commerciaux avec tout l'Occident. Et puis on arrive après avec la dynastie Manchu, à partir du XVIIe siècle, jusqu'à la république au XXe siècle. Donc ça a été une situation d'un empire, où vous aviez un empereur hégémonique, mais surtout une énorme administration. Et ça c'est très important pour comprendre la situation de la Chine aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle les mandarins. Donc tous ces hauts fonctionnaires, ou ces petits fonctionnaires du gouvernement, qui contrôlaient l'ensemble du pays au nom de l'empereur, au nom du pouvoir central, c'est quelque chose qu'on retrouve encore aujourd'hui. Ou ce système, qui s'appelle maintenant parti, c'est appelé parti communiste, mais d'une certaine façon, ça ressemble beaucoup à ce qu'on connaissait avant. C'est-à-dire un système de fonctionnaires, qui à travers la Chine, met en place une politique centrale. Et qui au nom du gouvernement central, gère l'ensemble. Avec une liberté plus ou moins grande, de façon à ce que le gouvernement ne peut pas tout contrôler. Mais l'important, c'est que ça se passe dans la ligne directrice. Et puis après, localement, ils s'arrangent comme ils veulent. Le parti communiste prône un athéisme doctrinal. Et donc, normalement, les religions devaient disparaître parce que c'était un avatar dans l'évolution de la société. Et qu'une société évoluée n'a plus besoin de dépendre des religions. Dans les années 90, ils ont commencé à reconnaître que la religion pouvait apporter du bien à la société. Et récemment, il a été dit lors d'une réunion du comité central du parti qu'il pouvait être bon d'avoir une croissance religieuse. Donc, on a de fait une évolution. Et dans la pratique, si la grande majorité des Chinois disent ne pas avoir de religion, il reste que le bouddhisme. Et la religion traditionnelle chinoise, qui est un mélange de taoïsme, de culte des ancêtres, de pratique en tout genre, a beaucoup repris d'activités. Les temples en Chine sont très fréquentés. L'islam représente à peu près 50 à 60 millions de personnes, mais très concentrées sur des minorités. Donc, les minorités de l'ouest de la Chine, qui sont plus proches des anciennes républiques soviétiques, et qui ont bien sûr émigré à travers la Chine pour des raisons commerciales. Et puis, vous avez aussi le christianisme, qui est répandu à travers toute la Chine. On dit aujourd'hui qu'il y aurait peut-être 12 millions de catholiques, et peut-être 40 à 50 millions de protestants. Donc, les églises protestantes, surtout dans la mouvance américaine, les mouvances évangélistes, se sont très fortement développées en Chine, et elles sont sous une forme très souple, qui fait qu'elles se développent sans trop de contrôle, et sous un aspect plus familial, qui fait que le gouvernement laisse faire, ou ne peut pas faire autrement que laisser faire.